oui malheureusement c'est comme ça et comme je disais à la dernière fois c'était trop tôt pour parler d'europe et là en ce moment c'est aussi tôt pour juger notre notre saison au mi saison donc c'était contre paris qu'on avait sorti de notre chemin de quatre matchs de victoire à partir de là on n'a pas gagné et pourquoi pas de rebondir avec contre paris et que soit on tourne la page et on retrouve le chemin des victoires d'une façon inconscient elle a fait mal mais tous les défaites font mal mais je pense que perdre contre paris c'est une chose normale entre guillemets mais ce que c'est pas normal c'est que nous aussi on veut avoir des ambitions c'est qu'on perd des points bêtement contre des des équipes lanterne rouge notamment on a perdu des points contre dijon reims à l'époque ils étaient ils étaient lanterne rouge nîmes à domicile met nantes c'est ces points là que qu'on perd bêtement et qu'au final ça peut agaché une saison ça peut ça peut changer quoi ça un match un bon match contre paris ça peut ça peut changer le reste de la saison donc ni sera le match de notre vie ni sera le match de notre sauvetage quoi donc c'est un match comme tous les autres heureusement on a on a 28 points donc il faut aborder ce match avec beaucoup de sérénité enlever la pression là dessus les statistiques dit que non depuis que je suis à montpellier on n'a jamais réussi à faire à ramener des points là bas mais c'est pas c'est pas impossible quoi il ya d'autres clubs qui l'ont fait pourquoi pas nous moi j'ai franchement j'ai peur des maladies de la mort des perds et des mes proches c'est ça qui me fait peur après on est des hommes sur le terrain c'est 11 contre 11 ans il n'y a pas de si tu perds le match c'est un match perdu c'est tout pourquoi avoir peur il ya des choses pires dans la vie après voilà comme je disais c'est 90 minutes tout peut se passer sur un terrain de foot donc voilà il faut quand on se on se lève cette pression des mauvaises résultats et qu'on joue le jeu bien sûr on y croit tous les jours tous les matchs après voilà un bon résultat ont même une bonne performance même si le résultat c'est pas positif mais une bonne performance a pour relancer notre série de de bons résultats quoi s'il sera pas contre contre paris peut-être que ce sera contre l'ins et un bon résultat ça peut ça peut vite tourner de la même façon que que ça a vite tourné contre paris d'une façon inverse déjà contre ces équipes c'est pas une excuse mais ce qu'on avait notre force à domicile c'était le public et c'était un ambiance très chaude pour nos adversaires ça peut aussi jouer là dessus mais c'est pas une excuse parce que depuis un moment on est habitué à jouer sans public mais c'est toujours un quelque chose de plus savoir le public de notre côté et en plus à domicile après aussi un peu de manque de réussite et aussi la dernière passe toujours il fallait mieux maîtriser la dernière passe c'est ça qui a fait la différence et c'est ça que les autres grosses équipes ils le font contre nous quoi une meilleure possession de ballon notamment la vue monaco et marseille qui qu'ils arrivaient à gérer mieux la possession c'est toujours chiant pour moi parce que je suis défenseur et pour vous que parler des statistiques quand on parle des buts encaissés on dirait que c'est que c'est la défense et que plus le gardien et peut-être le 6 mais le sport le foot c'est un sport collectif et ça part de tout le monde quoi donc c'est pas que la défense ni quand c'est les attaquants qui marquent des buts c'est que les attaquants donc pour moi c'est ces chiens comme je disais parce que je suis là dedans et voilà c'est un travail collectif la façon comment comment on va cadrer l'adversaire on doit les amener à jouer et ça ça devient aussi de de devant pour qu'ils nous rendent le boulot plus plus simple quoi derrière mais après c'est aussi il faut faire la mea culpa de des buts comprendre sur les sous les buts comprend on a 10 en penalty et certains autres des coups de pied arrêté donc à chacun de faire de prendre ses responsabilités et moi je suis inclus attention donc voilà il faut faut régler ces petits détails et moins des buts tu prends plus proche tu seras de la victoire aussi parce que je pense que cette saison là on a changé un peu notre façon de jouer et ça se voit je pense que on a beaucoup plus d'espace on on a un peu mieux de possession de ballon par rapport aux autres années que les gens ils se critiquaient un peu notre style de jeu que c'était trop défensif et là maintenant on veut on voit un peu plus de de finesse de technique et c'est normal que quand tu joues un peu plus aéré tu as à la perte de balle tu as beaucoup plus d'espace pour pour contrer et je pense que c'est cela qui qui les autres équipes qui nous font mal à la perte de balle l'équipe notre équipe et les étirés et donc c'est là qui nous font mal justement pour revenir justement que je disais les matchs contre marseille il faut qu'il fallait mieux garder le ballon est mieux maîtriser le ballon et les dernières passes si on veut moi j'aime pas les statistiques mais si on voit cette saison les les trois ou quatre matchs qu'on a fait clean sheet c'était une défense à à quatre et les matchs qu'on a fait défense à cinq ou trois comme vous voulez on a pris des buts donc je pense que c'est c'est une chose globale de la façon comment on défend la façon la transition à la perte de de balle transition attaque défense plutôt qu'une question de système toujours des fils est difficile on attend toujours que eux ils passent une mauvaise soirée la veille et que ce soit notre meilleure soirée quoi pour nous mais c'est 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 un travail collectif qu'il faut et qu'il faut faire c'est il faut essayer de de casser les d'enfermer les espaces à l'intérieur et que empêcher l'adversaire de prendre de l'élan de la vitesse et voilà où il sera un jour de paris il faut que soit deux de chez nous pour les contrées et il va falloir faire un gros travail collectif quoi aussi ça peut jouer mais c'est ça ça marche que contre nous quand c'est les grands contre nous et plutôt l'invers mais c'est vrai que le foot aussi ça ça joue sur ces petits détails et c'est vrai qu'on peut être un peu plus vicieux mais pas que contre paris et contre contre tout le monde quoi donc voilà ça peut jouer aussi